Voilà des années qu'il répète ses gestes par tous les temps, sur tous les trottoirs. Rollers, skaters, sans oublier les passes-murailles adeptes du parcours, le franchissement d'obstacles à mains nues. Tous vont pouvoir lâcher la dureté du bitume pour le confort d'une salle. Ça change pas mal dans une ville où il pleut souvent, parce que ça nous permettra de garder trop sec. On a une grosse demande de gens qui veulent faire de plus en plus jeunes. Et donc du coup là, ça va nous permettre de mettre un cadre, de mettre des murs. Dès demain, huit associations différentes vont cohabiter dans cet espace dédié autrefois au tennis. Quelques milliers de mètres carrés entièrement aménagés par les associations elles-mêmes. Le propriétaire du lieu, la mairie de Besançon, avait prévenu qu'il prêtait les locaux, sans plus. Tout ce que vous voyez là, les modules ici, le module caveau fond, ça, ça a tout été créé par notre association. Donc en fait, on fait des démonstrations, on fait des demandes de sponsoring, on va chercher du métal, du bois et on construit tout ça. Moi, je suis très heureux, c'est un engagement de campagne électorale, on est pris en 2014. Vous pourriez me dire que ça, on a mis du temps, oui, 5 ans, mais enfin le principal, nous y sommes arrivés. C'est un beau lieu et qui va avoir un grand succès, parce qu'il est unique dans toute la région Bourbonne-Franche-Comté. La ville a investi ici près de 500 000 euros. Pour les pionniers de la street culture, il était temps que les poêles à gratter de la rue trouvent leur place. Savoir intégrer ce que les jeunes, ils ont envie de faire, c'est aussi commencer à partager avec eux la société, commencer à leur faire une place. Et puis, en retour, on a des droits, mais on a aussi des devoirs, en retour de se structurer pour pouvoir développer sa pratique et tout doucement de faire partie de la société, en fait. Besançon bénéficie désormais d'une structure déjà comparée à celle de Strasbourg ou même Zurich, en Suisse.